L'Amy, franchement, tu lui fais ça et tu fais ça, la barbe elle est de cerise là, sur le côté, et ça y est, tu l'as. Généralement, il a le col relevé, ouvert, voilà, là t'as l'Amy. C'est vraiment un personnage tellement emblématique, c'est un mec qui me plaît bien quoi. Il est mis chez tout le monde ce mec là, tout le monde le respecte. Et je suis très content de faire un album où il sera un peu dans le centre de l'histoire, sans y être, mais où c'est un peu la référence, c'est bien, ça me plaît bien, l'idée me plaît bien. C'est pour ça que dans le projet, c'est la statue quoi, j'ai pris un pied terrible à faire ça. Je suis Pixel Vengeur, je fais de la bande dessinée depuis les années 80, dessinateur. Je suis Fabrice Odecent, 52 ans, journaliste de profession depuis 30 ans, co-scénariste avec Georges J. Je suis Jörgy Bernstein, sur cette BD Metal Vortex, je suis scénariste. Et Gagman en chef. Kingdom Muscadet, Kingdom Muscadet, tu ne crois pas quoi. On est en zone de guerre limite, c'est vraiment ça. Ça rassemble à ça quoi, tout est rouillé, tout est... Et donc ça va même nous influencer, on se disait justement tout à l'heure, on plaisantait vaguement, mais ça va être rouge, mais pas forcément rouge. Ça va être plutôt rouille plutôt que rouge, on va savoir. Un des défis complexes de l'écriture de ce qu'on fait là, c'est qu'on arrive à placer le Hellfest, pas vraiment comme un simple décor, mais comme le centre vraiment de l'histoire. C'est assez dingo. Il faut qu'on arrive à bien ressentir ce qui s'y passe, d'où l'intérêt de visiter aussi les dieux. Ce projet est un pari global, mais l'un des plus gros paris, c'est sur la manière de créer cette collection sur le plan éditorial. Maël Nonnet, fondateur des éditions Okmout. Vu qu'il fallait qu'on soit parfait sur le scénario, sur le respect de la culture, des musiques extrêmes et de ce qu'est le Hellfest, il fallait qu'on démarre à tout prix sur le contenu en fait. Et que la forme n'était pas la priorité, c'était surtout le fond qui était la priorité. Et très rapidement, du coup, c'est pour ça que Fabrice était dans la boucle, le journaliste qui collabore régulièrement, qui en a enchaîné, moi ça me rassure, sur cette rigueur journalistique qu'il fallait avoir sur cette collection-là, qui n'est pas du tout un automatisme dans le monde de la bande dessinée. Souvent on voit des BD sur le monde du vin, etc. Puis les puris la vie se disent, mais c'est un tissu de conneries, tu vois. Donc il ne fallait surtout pas qu'on tombe dans ce travers-là. Et d'ailleurs Fabrice avait les bons réflexes parce qu'il a contacté Rockard, il a contacté les trois universitaires qui ont fait des tests sur le Hellfest, les musiques extrêmes. Enfin voilà, tout ça a été bien verrouillé et greffé sur Fabrice, Georges Bernstein, qui est un lui spécialisé de bande dessinée d'humour, qui fait partie de l'équipe à Fuglacier à l'Espirou pour avoir ce côté humour greffé sur la pertinence du fond et le côté irréprochable du fond. Ça m'a permis de développer vraiment cette créativité, ce que je cherchais depuis longtemps parce que j'écris beaucoup sur la réalité. Fabrice Odossan. Et j'ai assuré un rôle de documentaliste pour fournir la documentation sur les groupes de métal, rechercher des photos, faire des petites fiches d'identité sur chaque groupe puisqu'on a créé un grand conseil du métal avec 18 membres et qu'il fallait à la fois respecter aussi les différentes chapelles qu'il existe dans les styles musicaux du métal. Il y en a quand même un certain nombre. Et avoir la rigueur aussi pour pouvoir que les métalleux se retrouvent pleinement dans cette BD en évitant absolument l'écueil de la caricature bête et méchante. Utiliser des faits réels, c'était important pour la crédibilité parce qu'on veut vraiment parler du monde du métal tel qu'il est et pas tel qu'il est vu ou perçu par des gens qui ne le connaissent pas. On utilise des vraies informations au service de la fiction. On n'est pas là pour raconter une vraie histoire de métal. On raconte une fausse histoire mais avec des vrais éléments. Les exemples de BD liés à l'univers du métal n'ont jamais été très bien faits. Le rédacteur en chef de Recarde, Philippe Lajat. Il y a évidemment quelques exceptions et encore il faudrait que je réfléchisse pour les trouver. Mais souvent ça a été un mariage malheureux parce que justement l'équilibre n'était pas respecté entre réalité de ce qu'est le genre et de ses codes et puis la grande déconne. Il fallait trouver un juste milieu. C'est pour ça qu'au départ, j'avoue que quand Fabrice m'a contacté, je trouvais ça sympa. Quand Maël a proposé de me montrer les premières planches, je pense que j'étais aussi tendu que lui parce que j'avais peur d'avoir à lui dire après, je ne sais pas, j'ai mon franc parlé. Donc si je n'avais pas trouvé ça bien, je n'aurais pas pu lui dire que je trouvais ça bien. Donc c'était assez compliqué. Et puis finalement j'ai vu ces premières planches, j'ai beaucoup aimé. Donc je leur ai envoyé un long mail pour le leur dire. Je pense qu'ils ont été aussi soulagés. Je pense que de toute façon, plus grand était le nombre de personnes qui leur disaient que c'était bien et plus ils avaient l'impression d'être dans la bonne voie. Donc voilà, on a fait partie d'un de ces maillons, de ces acteurs qui leur avons dit que c'était bien. Mais c'est parce qu'on trouvait que c'était vraiment bien. On n'aurait pas voulu non plus que le nom du magazine soit associé à une BD sur le métal qu'on aurait trouvé être complètement à côté de la plaque. Ça n'aurait pas été bon pour l'image du magazine non plus. Donc si on en parle, c'est qu'on doit trouver ça bien. Et à partir du moment où ce fonctionnement a été érodé, après on a fait appel à Pixel Vengeur, le dessinateur, parce que... Maël Nonnet. Lui-même était dans un groupe de musique avant, tout comme Georges d'ailleurs, qui a son propre groupe de rock aussi sur Rennes. Et donc il y avait des connivences évidentes. Mais les trois n'avaient jamais bossé ensemble. Donc c'est un peu le pareil aussi. Il fallait que la chimie prenne parce que l'enjeu était énorme. On nous dépasse toujours tous un peu, quelque part. Ce qui me rassurait au préalable, c'est que j'avais déjà travaillé avec les trois individuellement sur déjà pas mal de bouquins. Parce qu'avec Georges Bernstein, on a déjà publié 5 ou 6 livres, avec Pixel 3, je crois. Avec Fabrice, on se connaît depuis plus longtemps aussi. Donc j'avais confiance sur les trois individuellement parlant. Mais les trois réunis ensemble, ça, il fallait que la magie opère. Et ça a pris. Et du coup, ça a tellement bien pris que... Et ça, c'était la bonne surprise aussi. Comme quoi, quand on fait confiance et quand on laisse la marge de manœuvre, les gens récupèrent ça. Et puis tout le monde était ultra bloc, ultra motivé aussi. Tout le monde avait le sentiment d'être des groupes privilégiés, de se dire, putain, c'est tellement bien d'être en partenariat avec le Hellfest sur un truc où on est tellement exigeant en plus sur le rendu qu'on veut obtenir à l'arrivée. Et en fait, ils ont été autonomes très vite tous les trois. Fabrice, c'est peut-être celui qui a mis un peu plus de temps que les autres à trouver sa place parce que lui débarque dans le monde de la BD. Mais les deux autres ont été très accueillants et très bienveillants. Donc ça n'a pas pris tant de temps que ça pour qu'ils se sentent à l'aise. Et en fait, on leur a foutu une paix royale sur le scénario. Nous, des fois, on découvrait les planches une fois qu'elles étaient faites avec Amal aussi. et on faisait des points d'étape réguliers avec l'équipe du Hellfest. Puis ils validaient très rapidement. Ils ont fait très peu de demandes de modifications, de trucs. D'ailleurs, quand ils faisaient des commentaires, c'était toujours pertinent, juste. OK, pas de souci, vous avez raison, ça sera évidemment mieux après. Donc finalement, toi, tu parlais de pression un peu sur les épaules parce qu'il va falloir en faire un par an. En fait, vu qu'on a expérimenté un mode de fonctionnement nouveau au niveau construction éditoriale, ça fonctionne un peu en pilote automatique maintenant. Et les gars aux dernières nouvelles, ils ont déjà réfléchi sur le tome 2. Et puis ça y est, c'est parti. Ils ont déjà les idées de scénario. Ils savent déjà où ils vont aller. Et finalement, la charge de travail, elle est tellement déléguée et en confiance aussi parmi la petite équipe qu'on a constituée que ça avance finalement assez naturellement. Où tu regardes, il y a un truc pas naturel, en fait. C'est ça qui est assez rigolo. Oh putain, regarde ça. Bon, c'est rouillé. C'est rouillé, quoi. Mais sinon, il y a même des camions Hellfest, tu vois. Même les toilettes sont jolies. Ouais, c'est assez incroyable, ça. Bon, là, ça... Ah putain, on approche de Lémy, les amis. Ouais. Tu vois, il est proche du Muscalé, d'ailleurs. Ouais, il est pas loin. Ouais. Et tu vois, quand Lémy est parti, on l'a contacté, toute sa famille. En fait, ici, dans la crypte, là, bon, là, il y a plein de merde qui sont mis, mais pendant l'exploitation, il y avait des artefacts de Lémy. Il y avait son chapeau, il y avait ses bottes. Ah ouais ? Et tout le monde venait faire un peu, là. Tu vois, ça... On se prend bien l'idée de pèlerinage, quand même. Complètement. Brescola. Muscadé Brescola. C'est quoi, ça, elle fraîche ? Elle est fraîche. Avec le Makumba Club au centre ? Makumba Club, bien sûr. Tout le monde s'est rencontré pour la première fois, le 1er juin 2021, à Cugan. On avait le pitch travaillé en amont avec Fabrice et Amal et moi sur ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire. Mais on avait zéro idée de ce qu'il fallait faire en termes d'histoire, de fiction, puisqu'il fallait faire une première résidence avec l'équipe du Hellfest pour pouvoir débloquer tout ça. Mais c'est là où il y a quelque chose de magique, en fait, dans l'histoire de la création de ce projet-là, parce que tout a appris très vite, en fait. Même avec Alex Rebeck, c'est lui qui nous a accueillis pendant deux jours et était tout le temps avec nous pendant deux jours. On a été reçus aussi royalement bien par l'équipe du Hellfest parce qu'on était logés, nourris. Le soir, on a même pu se baigner dans la piscine tout seul. Enfin, c'était complètement dingue, en fait. C'était complètement... Enfin, le soir, des fois, en se regardant, on se dit « putain, mais il se passe quand même un truc assez fou dans... » C'était vraiment un sentiment de privilège, en fait. En fait, il se lave, là. C'est pas mal comme cliché. Peut-être que l'éditeur est en train de se baigner à la couleur. C'est bien, je pense. Oui, c'est bien pour toi. On est vraiment dans le cliché d'une producteur esclavagiste et nous, on est en train de bosser comme des rats, là, et tout. Et d'autres, ils ont comme des rats. Donc, ça, c'est nickel comme intro. Oui, c'est bien, c'est bien. Ça chope tout le monde. On est d'accord qu'il y a un petit groupe, on suit ce petit groupe de 5-6 personnes qui sont en train de faire du développement mix. On va rester sur eux, quoi. Il peut y avoir, tu vois, il y a Lémy qui peut être un fil rouge. Ces mecs-là, un autre fil rouge. En parallèle. On était début juin, il faisait un grand soleil. On a tous pris des coups de soleil sur la visite du site parce qu'on était en plein canière. Et en plus, on a visité le site. Notre guide, c'était Alex, Robert. Donc, on ne pouvait pas espérer mieux aussi pour qu'il nous explique tous les détails, l'envers du décor, etc. Et moi, honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ça, en fait. Parce que je n'ai pas fait le festival, donc je ne savais pas à quoi ça ressemblait. Et puis, je sais que ce n'est pas loin, mais je n'ai jamais été visité. J'ai appris sur place qu'on pouvait visiter. Depuis, j'y suis allée avec mes filles. Elles ont fait la trottinette là-bas. C'est vrai que c'est complètement fou, quoi. Et en fait, quand tu visites le truc en plein soleil, quasiment vide, tu as du mal à te projeter avec le même site hyper plein, avec de la foule partout et tout ça, quoi. Parce que c'était vraiment nickel de chez nickel. Et puis, ta moult anecdote qu'Alex a pu nous raconter, l'histoire des hectolithes bien plus que ça de bières qui sont vendues, les pipelines de bières qui passent sous le gazon. Tu regardes ça et puis ils te donnent ces chiffres en parallèle. Tu dis, mais là, on est dans un endroit complètement incroyable, quoi. Puis, il y a quand même ce côté hyper Mad Max de scénographie. Quand c'est tout vide, c'est encore plus grandiloquent quasiment parce que tu passes au pied, tu es tout seul et c'est... Tu as défendre les structures. Tu es quand même dans Vendée, quoi. C'est immense au milieu de rien. Quand tu es là, tu as des champs aux alentours. C'est assez étrange, quoi. Tu as vraiment l'impression d'une ville abandonnée. Comme je disais ce matin, que tout était presque lié au feu. Tu as énormément de trucs liés à ça. Tu peux imaginer, genre systématiquement, quelqu'un qui va cracher du feu. C'est assez... C'est assez inspirant, c'est clair, quoi. C'est rigolo de voir un lieu comme ça, vide, un peu comme une station balnéaire, tu sais, quand il n'y a personne en hiver. Là, en plein été, en plein cagnard. Tu as un peu une page blanche, quoi, du coup. C'est assez sympa parce que tu peux vraiment faire travailler ton imagination que tu n'aurais pas nécessairement si c'était blindé parce que finalement, tu es pris dans le feu de l'action, tu ne vois pas trop et puis tu es dans la masse. Alors que là, l'intérêt, c'est de pouvoir un peu avoir une carte avant d'arriver sur une carte au trésor, quoi. Donc, c'est sympa. Donc là, tu as vraiment un terrain de jeu assez incroyable, assez motivant. Donc, on a vraiment de quoi s'amuser à partir de contraintes assez fortes, mais c'est souvent les contraintes qui permettent de préparer des scénarios intéressants ou de jouer avec tout ça, quoi. On peut imaginer aussi que côté Clisson, côté préfecture, ils veulent faire autre chose. Ils disent, le métal, c'est foutu, quoi. Qu'est-ce qu'on fait avec ce site, toi ? Tu es vraiment un projet débile ? Les mecs qui se battent avec des pissoles à peinture, là. Ouais, je n'en sais rien. Il fallait faire un truc complètement différent. Du coup, les femmes se disent, mais non, ce n'est pas possible, ce ne sera pas de venir ça. Ce lieu-là ne peut pas mourir, honnêtement. Un golf. Un mini-golf. Un mini-golf géant. Peut-être que vous n'avez pas remarqué, il y a plein de greens. Vous n'avez pas marqué sur des greens, il y en avait plein partout. Un mini-golf géant. La fontaine avec les statues, ça peut être, je ne sais pas, des golfeurs, je ne sais pas. Tout est axé golf. Tu as tout le truc qui est refait en fer. Faire forger golf. L'idée de faire Duelfest un mini-golf géant, c'est une idée qui a été proposée en juin lors de notre création par Pixel Vengeur. George Bernstein. Qui a tout de suite trouvé écho auprès de nous parce que c'est vraiment une idée que je trouve géniale. Comment elle nous est venue, je pense que c'est vraiment le fait d'aller sur le site qui est un site, pour le coup, vraiment très vert. En fait, il y a vraiment un green, en quelque sorte. Comme il était vide à ce moment-là, en juin, à cette époque-là, ce n'était pas du tout l'époque Duelfest. Duelfest s'était encore fermé. On a eu cette impression tous d'avoir un décor comme un décor géant. Au final, quand Pix y voyait comme un mini-golf géant, ça nous a vraiment fait marrer parce que tout l'univers Duelfest, plus globalement l'univers du métal, paraît être en effet quelque chose de possible en géant. mais en même temps, une impression de quelque chose de marrant, d'assez fun. Donc, ça fonctionnait vraiment bien, je trouve, avec l'idée d'un mini-golf géant qui est en soi contradictoire puisque du coup, ce n'est pas un golf géant, c'est vraiment comme un mini-golf en géant. De toute façon, on savait que quand les gars allaient leur dire qu'ils voulaient transformer le site Duelfest en mini-golf géant, soit ça passe, soit ça casse. Soit ils rigolent, soit ils ne rigolent pas et du coup, on doit avoir notre copie et on est mal embarqués. Et en fait, ça les a fait rire. Ils se sont dit oui, c'est vraiment con et du coup, c'est marrant. Et du coup, pourquoi pas ? Et après, ça, c'est le pitch au départ et quand on lit la BD, on découvre pourquoi c'est devenu un mini-golf géant et pourquoi les trois héros fictifs rattrapent leur boulette initiale. C'est un peu la pomme qu'il ne fallait pas croquer, cette messe noire en début d'album. Mais ça, l'idée, ça les a plu en fait. Allez, go. L'idée, c'est qu'on transforme le site. Tu vois, la mairie de Clisson du coup a racheté le site en disant bon, il n'y a plus de métal, on va en faire quelque chose. Et en regardant l'organisation du site hier, Pix disait mais c'est fou, ça pourrait être une forme de mini-golf mais géant. Il y a des grandes structures énormes. Et des green. Il y a pas mal de green on se dit qu'ils se réveillent là dans un environnement complètement débile en fait, ils sont en train de faire du golf mais tu sens bien que ce n'est plus la même ambiance. Tu as tous les mecs du métal qui sont là mais ils font des petits poutres et puis ils sont à fond mais ils sont un peu emmerdés parce qu'en plus ils se sentent responsables. Ils se sentent responsables et on a quand même couillé qu'on a transformé le Hellfest en mini-golf c'est quand même tout pourri. Il faut absolument qu'on trouve les gérants de mini-golf. Il faut qu'on trouve rien de solution parce qu'on a tué le métal quand on a fait une connerie. Ouais, ok. Bon, je vous laisse doter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est cool. De mémoire, on avait envoyé les premières planches et c'est Ben qui nous a répondu pas tout de suite tout de suite qui nous a permis de bien baliser pendant 2-3 semaines et il a juste répondu top en majuscule point exclamation. Donc on ne peut pas faire plus court comme réponse mais venant Ben Barbeau c'est tout ce qu'on demande. Il n'y a pas besoin de plus. Et puis après d'autres gens m'avaient dit tu sais si Benjamin te répond ça c'est que vraiment il aime beaucoup. Donc je me dis bon bah ok parfait. On continue comme ça et on a bien compris le cahier des charges entre guillemets de ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire justement et avançons comme ça quoi. On s'est vu une seule fois donc pendant les 2 jours de résidence où on s'est rencontrés. Fabrice au 200. Et c'est tout. Après en fait on ne travaille que par mail. Avec Georgie ça a été différent on a travaillé par messenger, whatsapp ou au téléphone sachant que moi je suis en Vendée lui la reine et Pix est à Paris. Il y avait toutes les contingences sanitaires et nos occupations respectives ont fait qu'on ne peut pas on aurait souhaité se revoir à la rentrée ça n'a pas été possible de pouvoir se dégager en même temps du temps ensemble mais c'est pas grave. Donc en fait ça s'est instauré comme ça. Georgie et moi on travaille de notre côté entre nous et Pix aussi a souhaité alors c'est pas le cas de tous les dessinateurs mais lui il a souhaité dès le départ c'était ok pour nous pouvoir éventuellement mettre son grain de sel sur les dialogues sur certaines situations sur des trucs qu'il voyait pas bien qui l'aurait modifié quand il avait envie d'intervenir il est extrêmement rigoureux notamment sur les dialogues il a beaucoup l'habitude de travailler sur les dialogues ou sur des idées parce qu'en fait l'idée du Hellfest avec la nôtre c'était de créer une fiction autour du Hellfest donc on a créé des personnages on leur a donné des traits de caractère des habillements et puis il y a toute la construction de l'histoire qui s'est faite entre nous après on a développé et redéveloppé on a revu notre copie pas mal de fois Scalermann et donc Pix intervient il dit pas c'est trop dur en quelque sorte à mettre en image non mais vraiment sur les dialogues sur les situations sur moi je vais appuyer ça comme ci ça plus ça comme ça voilà donc on est vraiment à trois à trois pleinement et c'est un trio qui fonctionne vraiment très bien et on rigole beaucoup alors quand on dit qu'on rigole beaucoup on travaille beaucoup aussi en même temps mais dans la franche rigolade et puis il n'y a pas de problème d'ego dans ce trio et en fait ça fait du bien on a travaillé de façon coopérative en se mettant bien au quai je pense tous les trois sur les grandes lignes qui pouvaient être les orientations du scénario mais aussi le nombre de personnages par exemple Pixel nous disait ça serait pas mal qu'il soit trois plutôt que quatre ou plutôt que deux parce que ça peut apporter une autre dynamique qui est très juste on s'est mis au quai en lien avec lui aussi sur l'idée d'un narrateur le Hellbanger qui permet justement de faire des ellipses temporelles intéressantes dans un sujet comme celui-là puisque les héros naviguent un peu partout dans le monde sur des espaces temps différents et le Hellbanger permet un temps d'explication au lecteur pour leur dire voilà ce qui s'est passé et je résume un peu ce que vous n'avez pas pu voir cette ellipse-là et je vous relance sur la nouvelle partie donc ça permet vraiment une souplesse dans la narration qui est hyper intéressante et qui fait écho justement à des ouvrages comme Tales from the Crit où il y a un narrateur comme ça qui parle au lecteur qui donne un aspect qui correspond bien je trouve à l'esprit du métal et du Hellfest un des mails qui nous a fait marrer c'est chaque groupe est à contre-emploi dans ce livre-là donc ce qu'ils font dans la vie ces grands noms du métal ça n'a rien à voir avec ce qu'ils font dans le métal mais ça s'appuie quand même sur la réalité de leur passion de leur histoire etc et à chaque fois on a essayé face à chaque groupe de mettre une profession qui soit un peu liée quand même à sa passion soit parce qu'il est passionné par le vin soit parce qu'il est pilote d'avion donc chacun se retrouve dans une nouvelle profession et concernant Gojira parce qu'on voulait qu'ils soient présents en tant que groupe français on les avait imaginés en chasseurs de baleines sur l'océan et au final à très juste titre le Hellfest nous a dit attention c'est vraiment à l'opposé complet de leur valeur on va peut-être pas non plus les mettre à commencer à tuer des animaux parce que pour le coup c'est vraiment vraiment c'est plus du contre-emploi c'est un contre-sens et ça nous a obligés à repenser les premières pages qu'on avait faites avec eux et au final au départ on les voyait comme ça sur un bateau ensanglanté avec la contrainte de garder un peu ce même esprit parce que finalement cette chute là a été amenée depuis 3-4 pages avant donc c'était compliqué ça nous obligait sinon à rebouger beaucoup de choses j'ai eu l'idée de les faire en pêcheurs de betteraves donc c'est un truc complètement con et rien que d'envoyer ça par mail ça nous a fait marrer en se disant c'est peut-être l'idée la plus con du bouquin et pourquoi pas la garder voilà un exemple possible de mail après je te passe tous les jeux de mots pourris qu'on a pu se faire par retour de mail et puis la difficulté comme disait Fabrice c'est de trouver les synonymes pour encenser PIX à chaque fois qu'il nous envoie une page parce qu'au bout d'un moment on dit c'est merveilleux c'est fantastique c'est génial c'est incroyable mais il faut trouver des nouveaux superlatifs c'est magnifique Sous-titrage ST' 501 Je pense qu'un délai raisonnable, Pixel ne me contredirait pas si j'irais qu'il faudrait au moins le double de temps. Parce que là, 84 pages en 8 mois, si tu fais la division, ça fait une moyenne de 10 planches par mois, voire un peu plus, ce qui est vraiment énorme. Donc toi, sur un mois de 30 jours, si tu bosses tous les jours, ça fait une planche tous les 3 jours. Oui, c'est un pari. Peu d'auteurs sont même capables de le faire à ce moment-là. Ça me semble important de pouvoir donner libre cours à l'imagination, à des mecs, de venir proposer un projet un peu fou comme ça. Moi, je suis Alex Rebeck, je suis au Hellfest depuis un peu plus de 10 ans et actuellement je suis chargé de production événementielle. Soutenir un projet comme Elmoud, un projet de bande dessinée vis-à-vis du Hellfest, déjà c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. On voit derrière qu'il y a quand même un côté de passionné. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a un côté quand même assez, entre guillemets, universel. Au début, c'est ce que j'avais peur, c'était comment on va pouvoir accompagner les lecteurs avec la narration. Et j'ai trouvé que, de ce que j'ai lu, ça fonctionnait assez bien. On arrivait quand même à comprendre où on voulait nous mener, avec toujours des petites surprises à la fin. Et surtout, il y a beaucoup de petits clins d'œil qui sont cachés à l'intérieur de la BD qui vont parler peut-être à des fans plus aguerris. Mais ce n'est pas parce que tu ne connais pas le Hellfest ou ce n'est pas parce que tu ne connais pas forcément la sphère métal dans ses moindres détails que tu ne vas rien comprendre au projet. Voilà, ça reste quand même très abordable. À un moment, c'est le chanteur de Pentagram, qui dans la BD est dentiste. Et ça, je ne suis pas sûr que quelqu'un qui ne connaisse pas le métal du tout puisse comprendre l'allusion qui est pourtant très drôle. Puisque, je ne sais plus en quelle année c'était, Pentagram devait venir jouer au Hellfest. Et le chanteur, qui est assez perché, avait pris l'avion des Etats-Unis et s'est fait serrer lors d'une escale aux Etats-Unis parce qu'il y trimballait avec lui quelques substances prohibées. Par contre, son manager, qui lui était aux Etats-Unis, avait vu qu'il avait oublié, figure-toi, son dentier chez lui. Donc, il a fait envoyer le dentier du chanteur de Pentagram à Ben Barbeau, par UPS. Et donc, Ben Barbeau avait les dents du chanteur de Pentagram qui, lui, n'est jamais arrivé jusqu'à Clisson puisqu'il était en prison en Pennsylvanie. C'est rentré dans la légende du Hellfest. Et c'est pour ça que, voilà, tu me demandais tout à l'heure quelles idées on avait pu donner. Ça, c'en est une. Que nous ne comprendrons que vraiment les habitués du Hellfest, le chanteur de Pentagram dentiste dans la BD. Moi, ça me fait hurler de rire. J'espère que maintenant, ceux qui sauront, sauront et riront aussi. Quand tu fais de la BD, c'est pas spécialement souvent que t'as des demandes avec un immense festival sur une thématique comme celle du métal qui t'arrive par Messenger un soir. Donc, c'était vraiment l'occasion de découvrir un univers que je connais peu et puis de partir sur une aventure assez incroyable. Après dix mois de réflexion, d'écriture et de dessin, nos trois auteurs reçoivent enfin la BD en version papier, à un moment forcément particulier pour eux. Ça fait toujours le même effet, en fait, un effet waouh, quoi. Jusqu'à là, on avait travaillé qu'en numérique, donc on n'a vu que les planches d'avant sur des ordis, des tablettes, etc. Et là, c'est la concrétisation de l'objet. En plus, il a été soigné, il est magnifique. Ouais, tu peux le palper, quoi. Le humer, pour moi, ça m'a fait ça. Oui, il sent bon, il sent bon. Moi, c'est le premier truc que je fais, c'est que j'ouvre en plein milieu et je fous mon nez dedans. Et s'il sent mauvais, ça me fait chier. Là, il sent hyper bon, donc c'est hyper important. Je fais ça à tous mes bouquins. J'ai un bouquin qui sent mauvais et ça m'a détruit. Des années à t'en remettre. Je suis toujours content de recevoir des livres. Souvent, tu es tout seul, tu ouvres ton petit carton. C'est un plaisir solitaire. Tu enlèves le scotch. Tu es souvent devant un barbecue, donc ça peut servir aussi. Ça peut aussi servir, d'ailleurs. C'est toujours un plaisir. En plus, l'objet est vraiment super beau. Il est plus fin que ce que j'imaginais. Non pas sur le scénario, il n'est pas très fin. Mais sur la dimension, il a une sorte de finesse, on est d'accord ? Ce n'est pas en format classique. Il est élégant. Il n'y a pas la même largeur que pas mal de BD. Je pense que c'était un choix de maël, justement, d'avoir ce format-là. C'est un truc chiant pour les bibliothèques, quoi. Je viens de découvrir les coffrets. Moi aussi, tous les couleurs, les coffrets. Et là, c'est sublime. Oui, les coffrets, oui. Là, pour le coup, l'épaisseur, la qualité de la reprographie, je ne sais pas quels termes techniques utiliser, mais ils sont vraiment magnifiques. Avec le pentagramme, le coffret est rouge, surtout. Moi, j'aime beaucoup. Là, il y a le poids, enfin, il y a de la matière, il y a vraiment de la texture, pour le coup. Tu aimes ça, la matière, hein ? Oui, j'aime ça. C'est bien, avec un livre, on a trois surprises supplémentaires. Oui, parce qu'il y a aussi le fameux, il y a le coffret d'édition augmentée, puis il y a l'édition super belle. Et là, effectivement, là, c'est magnifique. Début mai 2022, George Ebernstein, Fabrice Odecent et Pixel Vrangeur rencontrent leur premier lecteur à la Cité des Congrès de Nantes. Mais toi, tu ne fous rien, toi. Toi, tu passes les plats. Je donne des indications, je donne des directions, tu vois. C'est cool, je pense sympa d'être là, rencontrer des lecteurs, de gens super motivés, super passionnés. C'est beau, c'est l'amour. Pour moi, c'est un mélange de haine et d'amour, mais de la haine version amour. C'est super cool, ça. Ah, merci beaucoup, j'adore. Je suis heureux aujourd'hui. Oui, c'est pour qui, c'est quoi ton prénom ? Moi, c'est Tony. Tony, moi, c'est qui ? C'est Tony, réconne. On est un peu des dealers de bonheur. Toute modestie gardée. Welcome dans l'enfer des vignes du Muscadé, cuvée spécial Lémy. Est-ce qu'il y aura un tome 2 ? Oui, on en prend un tome 2. C'est vrai ? Ah, cool. L'idée, c'est dans... On l'a vu avec Ben Barbeau, le patron de L'EFES, c'est d'en faire, pas un one-shot, mais une série. Donc, d'en sortir un par an. Un par an au moment du festival, quoi. En fait, ça fait plusieurs fois qu'on se voit. On a déjà commencé, on a déjà plein d'idées pour le deuxième. Donc, ça va être le même genre de délire, peut-être encore plus délirant. Toujours pour le cas de L'EFES, c'est les mêmes trois héros, quoi. Donc, on y travaille. D'accord. L'année prochaine, il y aura un numéro 2. Ok. Et après, je ne sais pas jusqu'à combien. C'est génial. Sous-titrage Société Radio-Canada A FES, METAVOLTEX.